L'expédition de Ocean Gate à la recherche de l'épave du Titanic a connu des problèmes. Un submersible transportant cinq personnes, dont Paul-Henri Narjolet, un spécialiste du Titanic. Nous allons explorer les erreurs cachées de l'expédition de Ocean Gate à la recherche de l'épave du Titanic. Imaginez-vous faire un saut en parachute à 12 500 pieds, soit environ 3 800 mètres d'altitude. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas ? Eh bien, laissez-moi vous donner une idée de la hauteur en comparant cela à la hauteur de quatre fois le Burj Khalifa de Dubaï. Maintenant, imaginez parcourir cette distance non pas du ciel à la terre, mais du niveau de la mer au fond de l'océan. Si vous pouvez imaginer cette distance, alors vous pouvez facilement comprendre à quelle profondeur repose l'épave du tristement célèbre Titanic. Ce type de submersible présente des limites en termes de communication. En effet, il ne dispose pas d'un système de communication radio et utilise plutôt un système rudimentaire de type sonar. Le navire envoie des signaux toutes les 15 minutes pour communiquer avec le submersible, mais la communication est limitée à de courts messages textes. De plus, le submersible ne dispose pas de GPS, ce qui rend la navigation et la communication plus difficiles. Lors de cette expédition, des problèmes de communication ont été rencontrés, comme cela a été rapporté par des personnes ayant déjà utilisé ce submersible dans le passé. Mike Grace, producteur de la série télévisée Les Simpsons, qui a effectué trois plongées à bord du submersible, a déclaré que la communication avec la surface était souvent sporadique. Il a également mentionné que la boussole cessait de fonctionner une fois arrivé au fond de l'océan, ce qui rendait la recherche de l'épave du Titanic encore plus difficile. Un autre témoin, David Pogue, a partagé son expérience à bord de ce submersible. Il a mentionné que les informations disponibles sur le site web d'Ocean Gate étaient limitées et que certaines pièces du submersible étaient achetées en ligne, plutôt que d'être conçues par des ingénieurs spécialisés. Il a également souligné que la capsule sous pression, où se trouvèrent les passagers, était verrouillée de l'extérieur. Stockton Rush, PDG et concepteur du sous-marin, explique que certaines pièces du submersible, telles que les lumières, les poignées et les hélices, sont des pièces prêtes à l'emploi. Elles sont produites en série et achetées en ligne, plutôt que d'être conçues par des ingénieurs spécialisés. La pièce la plus importante est la capsule sous pression où se trouvent les passagers. Rush affirme l'avoir conçue en collaboration avec la NASA et l'Université de Washington. Il mentionne que la capsule est complètement verrouillée de l'extérieur avec 18 boulons, bien qu'il n'en fixe que 17 boulons, affirmant qu'il n'y a pas de différence mathématique significative. Ce témoignage laisse une impression inquiétante.